Musique Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour Henri. Bonjour Lili. Un petit rumi me semble. C'est la fin d'un rumi, oui, la voie est un tout petit peu entamée mais ça va aller quand même. Bon rétablissement alors. Merci. Henri, lors de notre dernière émission, nous avons parlé de deux inscriptions qui ont permis d'éclairer, d'authentifier certains passages bibliques, notamment le récit de Joseph en Égypte et la présence des Hébreux en Palestine. Nous avons donc parlé de ces deux stèles, la stèle de Sehel et la stèle de Meremta. Oui, alors la stèle de Meremta, ou parfois appelée la stèle d'Israël, parce que c'est une stèle, donc une pierre dressée qui mentionne pour la toute première fois dans l'histoire le nom explicite d'Israël. Ça, c'est donc une première pierre. L'autre, la fameuse inscription sur l'île de Sehel près d'Aswan, comme tu viens de le rappeler, rapporte le récit d'une famine en Égypte après une abondance. Il semble qu'il y a donc une famine qui est restée dans la mémoire des Égyptiens et qui a tellement été marquante et où on pense qu'elle pourrait faire référence à ce récit biblique. Et ces deux stèles étaient écrites en hiéroglyphe, donc l'écriture sacrée égyptienne. Et tu nous avais parlé dans des émissions précédentes d'une pierre qui permettait de déchiffrer cette écriture, la fameuse pierre de Rosette. Oui, parce que... Peux-tu nous en dire plus ? Absolument, c'était une énigme depuis des siècles. L'écriture égyptienne, en tout cas les hiéroglyphes, depuis le cinquième siècle de notre ère, s'étaient perdus. Et puis il y a eu une découverte d'une pierre importante, mais je pense que le mieux c'est de le montrer par des images. Volontiers. Depuis plus de deux siècles, l'archéologie en Égypte connaît un succès incessant. Le long d'une île, les vestiges anciens abondent comme nulle part ailleurs. Ici, 45 siècles d'humanité ont immortalisé leur histoire et leur foi dans la pierre. Cette écriture sacrée de l'Égypte ancienne fut lue et comprise pendant 3000 ans par une élite de prêtres et de scribes. Mais le triomphe du christianisme fut fatal à cette écriture. Le secret en fut perdu vers le cinquième siècle et les pierres ne parlèrent plus qu'à l'imagination. Bien des siècles plus tard, lors de la fameuse campagne de Napoléon en Égypte, un officier découvre au hasard d'une tranchée une pierre gravée. L'endroit près d'Alexandrie s'appelait Rosette, d'où plus tard le nom de la pierre de Rosette. C'est cette pierre de basalte noire qui portait un texte en trois écritures différentes. Le texte grec n'offrit bien sûr aucune difficulté. C'était un décret daté de 196 avant Jésus-Christ. Mais personne ne réussit à résoudre l'énigme des hiéroglyphes. Il fallut encore attendre plus de vingt ans pour qu'un jeune savant français perce le secret des hiéroglyphes grâce à la célèbre pierre de Rosette. Son nom, Jean-François Champollion. Grâce à divers autres documents analysés, il avait déjà déchiffré les noms de Cléopâtre et de Ptolémée. Les noms des souverains sont toujours gravés à l'intérieur de cartouches, sortes d'encadrement ovale. Champollion en avait déduit que chaque hiéroglyphe devait représenter un son. Le 14 septembre 1822, Jean-François Champollion examine un cartouche inconnu. Il contient quatre signes, dont trois lui sont familiers. Il représente un M et deux S. Le premier signe est un cercle, sorte de soleil. Peut-être l'emblème du dieu Ra. Ra, M, S, S. Ramsès. Ce fut comme un éclair. Dans un autre cartouche, les mêmes trois lettres, M, S et S, étaient précédées par une silhouette d'un oiseau sur un perchoir. L'oiseau sacré du dieu Thoth. Thoth, M, S, S. Thoth, Moses. Cette fois-ci, le doute n'était plus permis. Champollion venait de découvrir le secret de l'ancienne écriture sacrée égyptienne. Et 3000 ans d'histoire retrouvait la parole. Trois jours plus tard, le 17 septembre 1822, Jean-François Champollion annonça officiellement sa découverte à Paris. Henri, dis-moi, ce n'est tout de même pas l'original de la pierre de Rosette que nous avons ici sur le plateau ? Non, 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 c'est bel et bien une copie, d'ailleurs beaucoup plus petite. L'original fait 1,15 m de haut, donc cinq fois plus grand que la pièce en plâtre facsimilée que nous avons ici. Et peut-être la caméra peut nous montrer cette partie en hiéroglyphe avec ici les fameux cartouches de Ptolémée et de Cléopâtre. Puis le texte en démotique qui est donc déjà une langue postérieure égyptienne. Et puis le grec que l'on connaissait où l'on a aisément pu déchiffrer. On connaissait déjà les noms de Ptolémée et de Cléopâtre. C'est donc cette fameuse pierre de Rosette et nous sommes fiers d'avoir au moins une belle copie ici sur le plateau. La dernière fois, tu nous avais également parlé d'une troisième découverte intéressante qui pouvait éclairer le récit de l'Exode. Oui, troisième grande découverte. Elle a affaire avec une période exceptionnelle dans l'histoire de l'Égypte. Alors là aussi, en images. Nous sommes en 1887. Une femme du village égyptien d'Amarna gratte dans un amas de vieilles ruines. Par hasard, elle y trouve des tablettes en argile couvertes d'écritures cunéiformes. Elle les vend pour quelque sou à un voisin qui les empile pêle-mêle dans des sacs et les transporte à Dodan jusqu'au Caire, 300 kilomètres. Devant la méfiance des antiquaires, il refait le voyage en sens inverse mais continue à descendre jusqu'à Luxor, c'est-à-dire au total 650 nouveaux kilomètres. Beaucoup de tablettes cassent en cours de route. Heureusement, à Luxor, un savant voit les 380 tablettes restantes et en reconnaît la valeur historique inestimable. C'était les archives politiques de deux rois égyptiens, Amenophis III et Amenophis IV. Et dans ces archives, de la correspondance venant de Syrie et de Palestine et précisément de l'époque où on situe traditionnellement la conquête du pays par le peuple hébreu. Les lettres proviennent d'officiers des garnisons égyptiennes. Ils expriment leur crainte face aux rapirous. Certains pensent d'ailleurs déceler ici le mot hébreu. Les rapirous qui envahissent le pays. Les lettres rapportent la perte des villes de Sychem et de Bethléem. Finalement, un des officiers supplie le pharaon qu'on lui envoie une escorte afin de pouvoir fuir. Toutes ces demandes restèrent apparemment sans réponse et furent classées dans les archives royales. C'est que le pharaon de l'époque est Amenophis IV, mieux connu sous le nom d'Akhenaton et sa nom moins célèbre épouse Nefertiti. On dit parfois d'Akhenaton qu'il fut le pharaon hérétique dans l'histoire égyptienne. Car c'est lui qui pendant son règne prôna un monothéisme absolu, celui du lieu Aton, le disque solaire. Il fonde une nouvelle capitale à un endroit non habité précédemment, une sorte de Brasilia avant la lettre. Et il va appeler cette ville Akhet-Aton, l'horizon du soleil. Les stèles frontières du site montrent le fameux disque solaire Aton, dont les rayons se terminent par des mains qui confèrent la vie à la famille royale. Akhenaton, tellement occupé par sa réforme religieuse, a négligé ses vassaux palestiniens. Ceci pourrait fort bien être une part de l'explication pour l'établissement des Hébreux en Palestine sans que l'Égypte n'intervienne. En tous les cas, les célèbres lettres du palais royal, retrouvées à Telamarna, vont dans ce sens. Y a-t-il un lien avec le monothéisme de la Bible, à savoir la croyance en un seul Dieu ? C'est possible. Il y a une controverse entre des historiens, des exégètes, des archéologues, pour savoir si Moïse, le Moïse de la Bible, se situe avant la période d'Akhenaton ou après la période d'Akhenaton. Si Moïse a vécu avant Akhenaton, certains diront donc Akhenaton a probablement été influencé par Moïse par la croyance en un seul Dieu, même si on n'a retrouvé aucun lien pour l'instant. Si Moïse se situe après Akhenaton, alors d'autres disent donc Moïse a été influencé par Akhenaton. Et c'est ainsi Moïse a développé un monothéisme pour le peuple juif, mais qui provient d'Akhenaton. On ne sait pas, puisque à part des réflexions, on n'a pas de données archéologiques. C'est vrai qu'il y a un psaume dans la Bible, le psaume 104, qui a beaucoup de ressemblances avec un hymne à Aton, donc le Dieu Soleil, de cette période, et que l'on a retrouvé et dont la nouvelle traduction de la Bible seconde fait d'ailleurs état. On peut le trouver dans la Bible, ce texte. Alors, quelle est l'influence de l'un sur l'autre ? Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas le dire. Il y a des troublantes ressemblances, mais on ne peut pas savoir lesquelles étaient précédentes. Et si, en plus, si l'un a influencé l'autre, peut-être ça a été tout à fait indépendant. Mais, je dirais pour conclure sur cet aspect-là, que dans un tout autre registre, au niveau personnel, chacun est un peu appelé à se défaire de toutes sortes de petites divinités qui envahissent nos existences et qui prennent des formes tout à fait différentes, qui mangent notre temps, notre argent, nos énergies. Et je pense que chaque être humain est tôt ou tard appelé à se rendre compte quel est le sens de sa vie et y a-t-il un être suprême au-dessus de lui, qui est un être moral, qui est un être créateur. Mais là, on entre déjà dans un tout autre domaine. Pour en revenir à ce que nous disions précédemment, la réforme religieuse d'Akhenaton, qu'est-elle devenue ? Elle s'est arrêtée avec la mort d'Akhenaton. On a retrouvé beaucoup d'éléments archéologiques de cette période, mais on sait que les prêtres de Thèbes ont repris le dessus. Ils ont démoli la capitale nouvelle qu'Akhenaton avait fait construire. Et ils ont couronné un des jeunes descendants d'Akhenaton, qui avait le nom de Toutankaton. Et ils l'ont obligé de reprendre la terminaison de son nom, comme le dieu Amon. Et c'est lui qui est devenu Toutankamon, celui que l'on connaît. Celui que l'on connaît par les richesses de son tombeau, tombeau inviolé découvert en 1922. Ce sera un de nos prochains sujets, à ne pas manquer surtout. Ah oui, parce que là, le temps nous manque pour l'aborder aujourd'hui. On aura peut-être deux ou trois émissions pour en parler, pour montrer surtout tout ce qui s'est trouvé dans cette fameuse tombe. Et puis de faire un comparatif avec Moïse. Henri, merci de nous avoir passionné une fois de plus à travers ces découvertes archéologiques en Égypte et avec ces liens directs ou indirects avec la Bible. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, chers téléspectateurs, pour continuer cette aventure en Égypte avec toi, Henri. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir, Lydie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada